Dans un groupe de 100 enfants, 2 à 4 auront des esprits atypiques de manière particulière. Ils ont du mal à se concentrer, parlent trop ou interrompent constamment les autres. Le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou TDAH, est principalement d'origine génétique. On distingue deux catégories de symptômes, l'inattention ou l'hyperactivité. Mais il est possible de présenter les deux sous diverses formes. Il y a donc une variété de manifestations. Lisa, une jeune fille qui souhaite devenir écrivaine, nous aidera à comprendre ce que cela signifie de grandir avec un TDAH. Son histoire montre comment son cerveau atypique lui complique l'atteinte de ses rêves. Pendant son enfance, Lisa a du mal à se concentrer. Elle est distraite, rêvasse et oublie ou perd fréquemment des choses. Parce que ses sens captent trop d'informations pour que son cerveau puisse les traiter, elle se sent submergée et en conséquence, elle pleure souvent ou exprime sa frustration. Ses parents, qui ne la comprennent pas, la grondent au lieu de l'aider à gérer sa peine. À l'école primaire, Lisa ne tient pas en place et perturbe souvent la classe. Elle est intelligente, mais à part en anglais et dans les arts, elle a de mauvaises notes. Il ne faut pas longtemps avant que Lisa soit étiquetée comme paresseuse. Quelqu'un qui n'utilise pas son potentiel. Il est également difficile pour Lisa de se faire des amis. Elle se sent différente et est harcelée. Les quelques amis qu'elle a lui disent qu'elle est trop émotive, mais admire son enthousiasme. Au collège, Lisa commence à gribouiller pour rester concentrée. Mais cela déplait à son professeur, qui la gronde pensant qu'elle est distraite. Ainsi, elle masque son inattention et met toute son énergie à acquiescer et à établir un contact visuel. Mais en faisant cela, elle perd entièrement sa concentration et finit par ne plus écouter du tout. C'est ainsi qu'elle se renferme sur elle-même et développe une passion pour la création littéraire. Au lycée, son esprit commence à s'emballer, avec mille pensées dans sa tête. Elle porte maintenant des écouteurs pour isoler le bruit et se calmer. Mais quand elle a ses règles, même cela n'aide plus. Et elle a des sautes d'humeur intenses. Elle commence à manger compulsivement et à fumer. A 19 ans, Lisa intègre un excellent cours de littérature. Mais les responsabilités du quotidien lui sont trop pesantes. Elle se sent épuisée, arrête de se doucher, de faire le ménage et d'aller en cours. Un soir, elle dit à son meilleur ami qu'elle n'en peut plus. Toute sa vie, elle a été trop différente pour s'intégrer. Toute sa vie, elle s'est sentie comme un fardeau pour les autres. Son amie lui conseille une psychiatre. Et n'ayant plus d'autre solution, Lisa va la voir. La psychiatre pense d'abord à une dépression. Mais ensuite, au fil de l'histoire de l'enfance de Lisa et de sa famille, elle remarque autre chose et demande plus de tests. Quelques semaines plus tard, Lisa est diagnostiquée avec un TDAH et une dépression. La docteure explique à Lisa que le TDAH ne se limite pas aux symptômes communs, par exemple, les personnes atteintes de TDAH présentent également des déficits dans leurs fonctions exécutives, tels que la mémoire à court terme, la perception du temps ou la régulation émotionnelle. Certaines s'endorment même en buvant du café. Cependant, ils ont souvent également plus de créativité, sont plus attentionnés et plus curieux que leur père. Ce qui en fait d'excellents artistes ou scientifiques. De plus, ils réagissent plus calmement aux situations stressantes. Certains deviennent des pompiers intrépides ou des chirurgiens hors pair. Elle lui explique aussi que les symptômes du TDAH peuvent être traités avec des médicaments et une psychothérapie et que le sommeil et l'exercice réguliers peuvent également aider. Lorsque Lisa prend sa première pilule le lendemain, elle éclate en sanglots. Pour la première fois de sa vie, son esprit est calme. Elle n'a pas à faire d'efforts pour se lever et se doucher. Elle réalise qu'elle a dépensé tant d'énergie toute sa vie à essayer de faire des choses que les autres font sans même y penser. Bien que les médicaments aident, Lisa sait que ce n'est pas suffisant. Elle doit changer de vie et trouver un travail qui lui permet d'exploiter ses points forts. À 30 ans, elle apprend à accepter et à apprécier sa neurodivergence et son esprit atypique est célébré après la publication de son premier roman. Qu'en pensez-vous ? Si vous aviez ou avez un TDAH, adapteriez-vous votre cerveau à votre vie en prenant des médicaments, en suivant une thérapie et en masquant vos comportements ? Ou la solution est-elle d'accepter vos différences et d'adopter un mode de vie qui correspond à qui vous êtes ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, consultez nos autres vidéos, rejoignez-nous sur YouTube ou sur Patreon.com. Pour plus d'informations, des exercices pédagogiques ou des vidéos sans musique de fond, visitez SproutsCalls.com. Vidéo publiée sous la licence Creative Commons. Sous-titrage Société Radio-Canada